Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vous refais l'intro. Vous êtes peut-être un peu haut. Tout simplement puisqu'en fait, en voulant commencer à faire le montage de ma vidéo, je me suis rendu compte que je ne sais pas ce que j'ai foutu. J'ai effacé en fait tout le début de ma vidéo. Donc ils sont concernés notamment jeudi avec un retour action que je vais vous refaire donc à la suite de ce que vous allez voir donc maintenant. Donc on se retrouve, nous sommes donc dimanche 25 avril. Donc je ne sais plus quand est-ce que j'ai commencé à filmer. En tout cas, samedi matin, donc j'ai travaillé. Samedi après-midi, on est passé vite fait récupérer quelques gives. Et donc ce matin, l'IS travaille. Donc on n'avons pas les garçons puisque c'est la seconde semaine des vacances scolaires. Ils reprennent l'école donc demain. Donc on les récupère mardi, mercredi. Donc je vais vous montrer en fait pas mal de petites choses parce que j'ai essayé, enfin je crois que j'ai commencé ma vidéo en me disant je vais vous faire un vlog. Mais en fait, déjà, je dis vlog, mais en fait c'est plus des faces caméra en fait parce qu'en ce moment, comme tout le monde, on se, comment dire, on se déplace assez peu. Enfin on sort beaucoup, notamment Diego, on fait des grandes balades et tout avec notre application, la WeWord, pour gagner des points. Mais sinon, voilà, tout est pour l'instant encore fermé. Donc on verra en fonction de l'évolution. Mais en tout cas, j'ai pas mal de choses à montrer. Des commandes Amazon, des commandes de Pop, des gives et notamment aussi My Little Box, donc du mois d'avril. Voilà, avec un petit dessin comme ça, assez coloré, assez printanier. Donc c'est parti, il n'y a que les passions infinies de la vie. J'aime bien la phrase. Donc je l'ai découverte, mais vraiment très, très rapidement. J'ai même pas ouvert les bouddhistes pour tout vous dire. Donc ensuite, vous avez un dépliant comme ceci, avec différentes pâtes. Et derrière, vous avez même des recettes. Donc ça, je vais peut-être le mettre de côté pour l'IS, voir si ça peut l'intéresser. Parce que clairement, à la maison, c'est les qui cuisent. Donc je vais les mettre de côté. Ensuite, un premier goodies, donc il y a marqué étiquette de bagage pour voyage qui botte. Ciao Bella. Je suis pas sûre qu'on puisse beaucoup voyager encore cet été, mais nous verrons bien. On espère en tout cas. Et donc c'est une petite étiquette à bagage qui se présente comme ceci. Donc elle est mignonne. Je ne sais pas si je vais la garder, parce que j'en ai vraiment déjà pas mal, moi, des étiquettes à bagage. Notamment des que j'avais achetées chez Primark. Donc je vais voir. Et pareil, si je vois que d'ici quelques temps, je ne l'utilise pas, je la mettrai soit sur le groupe de dons de mail si déconfinement, enfin de mail de Doralee, si déconfinement il y a. Et sinon, je le mettrai sur GIF, ce qui me permettrait éventuellement d'adopter des petites choses. Ensuite, il y a marqué lunettes de soleil pour se la jouer incognito sur la côte italienne. Donc là, je ne les ai même pas ouvertes. Donc on va découvrir la forme ensemble. Il y a marqué quoi ? Farniette au bout du nez, lunettes de soleil pour se la jouer incognito. Bon, sur la page italienne, on ne va pas se répéter. Et est-ce que ça peut le faire ou pas ? Donc vous avez un petit morceau de tissu comme ceci pour nettoyer les lunettes. Je pense que la forme n'ira pas. Donc elles sont un peu, je ne sais pas si c'est d'ailleurs, on dirait qu'elles sont noires, mais en fait non, elles sont un peu marrons, marrons écailles. Ouais, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, mais je ne suis pas sûre du truc là. Ouais, peut-être qu'on voit mieux sur les branches, là, marrons écailles. Et donc, on va y avoir ça. Ouais, je ne sais pas. Ça demande réflexion. Je ne sais pas, j'ai l'impression que je ne sais pas. Je ne suis pas habituée à ce type de forme de lunettes. Parce que moi, je porte toujours les mêmes. Donc je ne sais pas. Je vais peut-être m'accorder un petit délai de réflexion. Et pareil, sinon, c'est grâce aux groupes de dons. Elles sont là, elles sont quand même de pas trop mauvaise qualité. Elles sont quand même assez costauds. Donc pourquoi pas. Donc voilà. Conseil d'entretien et stockage. Donc ouais, elles ont l'air quand même de plutôt bonne qualité. En termes de produits, nous avons donc un petit pochon comme ceci. Ma Chebella. Et qu'est-ce que c'est que ça ? Là, c'est pour la box de maille. On va voir ça après. Alors, premier produit, c'est de la marque Jowae. Je ne sais pas si je prononce bien. C'est une eau de soin hydratante au lufénol antioxydant et fleur de sakura. C'est un format comme 600 ml. Donc ça, je sais que je vais l'utiliser. J'aime beaucoup utiliser ce type de brume, notamment après la douche, que ce soit le matin ou le soir. Vous savez, parce que là, ici, dans la maison, l'eau est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins calcaire qu'elle ne l'est qu'elle pouvait être dans mon ancien appartenant. C'était vraiment l'angoisse. Mais malgré tout, des fois, ça tiraille et ce type d'eau, je vais y arriver, est vraiment très sympa à utiliser. Donc je vais pouvoir le découvrir. En plus, je ne connais pas du tout cette marque. Ensuite, second produit. Donc j'ai reçu un shampoing Melu. Donc, ah oui, ils nous avaient envoyé un mail. Ils nous ont envoyé un mail. Donc moi, c'est shampoing brillance anti rupture pour cheveux longs ou abîmés. En tout cas, ça correspond plutôt bien parce que j'ai quand même eu un peu de longueur. Donc voilà, un petit shampoing. Effectivement, après, ils ont envoyé un mail. Parce que je pense qu'il y avait différentes gammes, en fait. Pour préciser un petit peu, c'est de la marque Davinesse. Et c'est en 75 ml. Donc ça se paraît, ça va être utilisé. Ensuite, nous avons deux petits produits. Donc de la marque My Little Beauty. On a ça, je ne l'avais même pas vu. Un fard à paupières en gelée. Donc ça, c'est cool. J'aime bien, moi, l'été, ce type de fard. Je trouve que c'est hyper pratique. Donc c'est une couleur comme ça. Par contre, j'aurais préféré peut-être une couleur un peu plus neutre ou un peu plus, vous savez. Ouais, un petit peu plus clair. Mais ça peut être sympa. Wow ! C'est très liquide, par contre. Donc, pinceau obligatoirement. Là, je pense qu'il ne faut pas y aller qu'au doigt. Vous savez, c'est pas les... Vous n'allez pas vous rendre compte. Mais c'est vraiment très... Enfin, c'est très gel. Ouais, voilà. C'est très gel. Donc voilà. Je ne vais peut-être pas swatcher. Parce que j'ai peur de m'en foutre partout sur les doigts. Mais peut-être que pour l'été, une couleur un petit peu plus claire ou aurait peut-être été plus sympa. Ça, je vais le tester. Je verrai si je garde ou pas. Mais sinon, moi, les fards à paupières crème, comme ça, en été, j'aime bien. Et ensuite, on a reçu une petite... Enfin, j'ai reçu parce que selon les box, vous ne recevez pas forcément les mêmes choses. J'ai reçu une petite lotion nettoyante gelifiée de la marque Aven. Par contre, c'est vraiment une petite, petite miniature. C'est un 25 ml. Donc ça, en gros, ça va me faire deux utilisations. Voilà. Donc je suis globalement assez contente de la box. Moi, j'aime bien recevoir des produits que je ne connais pas. Pour le coup, je me sens que j'avais déjà testé des shampoings de cette marque-là. J'avais bien aimé. Ce produit-là, je ne connais pas du tout. Ça, c'est juste au niveau de la couleur. J'ai un doute. Excusez-moi, je m'étouffe. Les lunettes, je vais voir. Je vais voir qui est-ce qu'il trouve qu'elle me vaut ou pas. Et l'étiquette à bagage, je ne sais pas parce qu'on en a quand même déjà pas mal. Et oui, je vous disais, il mettait un petit truc sur la box de mai. Apparemment, ce sera un partenariat avec la marque Rituals. Donc ça peut être vraiment sympa. Jeter du sol par-dessus son épaule. Toucher du bois. On rassait la photo de chaque. On a dans son portefeuille. On a tous nos petits rituels porte-chance. Pour la box de mai, on s'est accoquinés avec la marque qui s'y connaît en rituel. Et on a préparé un spécialement pour vous, le rituel de la grande relaxation. My Little Box en partenariat avec Rituals. Donc ça, ça peut être vraiment cool. C'est une marque que j'aime beaucoup. Donc puis en plus, un moment de relaxation, c'est toujours appréciable. Ensuite, en termes de give, j'ai adopté des petites bricoles. Donc ça, c'est un petit porte-clés avec la Angel, la petite copine de Stitchette. En fait, il est vraiment de Stitchette. Enfin, de Stitchette, n'importe quoi de Stitch. Donc il est vraiment tout petit. Il est assez mignonné. En fait, ma soeur a adopté un pot qui ressemblait un peu sur le thème Halloween. Mais il faisait vraiment penser à l'univers de Coco. Et la même personne, en fait, donnait ce petit porte-clés. Donc ça faisait une pierre, deux coups. Voilà, il est plutôt mignon. Ensuite, ce que j'ai adopté, moi... Donc c'était hier qu'on a été les récupérer. Je ne sais plus comment je vis, moi, si c'était hier. Donc il y avait une dame qui donnait ce t-shirt Captain America. Voilà, comme ceci, en très très bon état. Je pense, ouais, je pense qu'il vient de chez Primark. Franchement, vu l'écriture comme ça, je pense qu'il vient de chez Primark. Voilà, et il est parfait. Donc je me suis dit, pour l'été, ça peut être très très cool des t-shirts. J'en ai des tonnes. Mais voilà, je me dis, pour aller notamment au parc, ça peut être sympa. Normalement, il sera ouvert cet été. En tout cas, on espère. Et pareil, à donner ce petit porte-clés. Voilà, donc il manque une partie. Il me semble qu'un porte-clés comme ça, j'en ai un. Il faudrait que je regarde dans mes porte-clés. Je crois que c'est Kisha, d'ailleurs, qui l'avait ramené quand elle avait fait son voyage à New York. Et en fait, celui-là, je l'ai adopté parce qu'il y a un A. Donc ça peut faire amour. Comme je l'ai dit, Alias, mais ça peut faire aussi surtout Alain, qui est le parrainon de mon papa. Mais je pense que c'est plutôt I love, voilà, et Angleterre, en fait. Oui, je pense que c'est plutôt ça le délire. Mais voilà, je trouvais ça plutôt sympa. Donc pareil, je verrai avec le temps si je garde ou garde pas après ces cadeaux. Donc voilà, et comme en fait, j'ai adopté son t-shirt, elle le donnait sans banane. Si vous connaissez Guy, il y a certains trucs, il faut avoir des bananes et d'autres, c'est sans banane. Et juste à côté, il y a une table qui donnait cet énorme mec. Donc très sincèrement, je ne pensais pas du tout qu'il était aussi gros, mais il est vraiment énorme. Donc quand elle me l'a donné, il était vraiment très crapou, il était tout haché de café et tout. Je l'ai fait tremper, je l'ai bien lastiqué et maintenant, il est nickel. Donc vous avez Mini comme ça, un petit peu en mode endormi. Et voilà, Mini avec son petit doudou, son petit café dans la main. Franchement, il est super sympa et si vous pouvez vous rendre compte, il est vraiment énorme. Donc je suis très contente. Voilà, c'est un très joli don. Je vous avoue que j'étais pas sûre de pouvoir le rattraper quand je l'ai eu parce qu'il était vraiment extrêmement taché. Et en fait, avec un peu d'huile de coude, j'ai réussi. Donc je suis vraiment, vraiment très, très contente. Ensuite, je vous avais dit à côté de chez nous, en fait, il y a une espèce de bibliothèque en fait, fixe en fait, qui a été mis en place. Donc ça s'appelle Hicham Ali, une boîte à livres. Donc nous, on a déposé quelques livres qu'on n'utilisait plus. Et hier, en fait, en sortant dit qu'on est passé devant et on regarde de temps en temps, en fait, il y a des livres qui pourraient intéresser nos enfants. Et notamment, j'ai trouvé ce petit livre, Dragon Ball Z. Donc je me suis dit que ça serait très, très cool pour Johan. Donc c'est une BD, un manga, pardon, parce qu'il va me dire, mais non, c'est pas une BD, c'est un manga. Voilà, donc je lui ai dit, est-ce que tu l'as ? Il m'a dit non. J'ai dit, bah écoute, comme ça, tu vas pouvoir le découvrir. Et à l'intérieur, il y avait une petite BD comme ça à découvrir, apparemment, un petit fascicule qui était dedans. Donc comme ça, il va pouvoir découvrir ça. Et en échange, il va aller en mettre deux tout à l'heure. Et il y avait ce livre qui est complètement neuf, il est encore tout au perculé, de la marque Dr. Hot Care. En fait, on l'a pris, parce qu'il s'est marqué cake et gâteau et plus encore. Et comme Yess aime beaucoup faire des gâteaux, des cakes, des choses comme ça, on se dit, avec l'été qui arrive, ça peut être cool. Donc on l'a pris, on va voir les recettes. Et si pareil, dans le temps, on ne l'utilise plus, évidemment, nous irons le remettre dans la boîte à livres. Ensuite, donc sur Pop in a Box, j'avais passé une précommande. Donc ça devait être en février, je dirais. Et je vous avoue qu'elle m'était complètement sortie de la tête. Et du coup, ça a été vraiment la bonne surprise pendant 2-3 jours, parce que les Pops sont arrivées les unes derrière les autres. Donc tout d'abord, j'avais commandé, parce que l'avantage sur Pop in a Box, c'est qu'elles étaient à 10,95€, je crois, enfin 11,95€, un truc comme ça. Donc super intéressant. Donc j'avais commandé la Pinocchio comme ceci, avec sa, comment dire, avec sa pomme et son livre, donc celle-ci, là. Voilà. Et j'avais complètement oublié, enfin je m'en serais souvenu, parce que je note sur un carnet, en fait, les commandes que j'ai en attente. Mais je vous avoue que je me souviens, enfin je ne me souviens pas que ce serait avril, en fait, je ne sais pas pourquoi dans ma tête c'était mai. Mais je pense que c'est les Pops Alice au Pays des Marins, parce que j'avais hésité, alors il ne faut pas acheter tout, hein. Et je m'étais plutôt orientée vers, en tout cas pour le moment, sur les Pinocchio, donc attention, pour celle-ci, il y a un socle. Et donc elle se présente comme ceci, je la trouve vraiment, mais tellement mignonne, quoi. Donc avec sa petite pomme et son petit livre est de Pinocchio. D'ailleurs, j'en avais pris une et que j'en avais, je crois que j'en ai deux, d'ailleurs. Il y en a une, il faudrait que je la mette en vente sur une tête, je l'avais en double. C'est Pinocchio avec son nez long et je crois qu'il y a un truc au bout, je ne sais plus, il faudrait que je regarde. Mais en tout cas, voilà, donc j'avais pris Pinocchio. Ensuite, la seconde que j'avais commandée, c'était donc Jiminy Criquet. Donc toujours dans la même collection, donc Jiminy Criquet. Donc très contente, c'est la 1026. Et il y en a quatre qui sont en même ensemble, si je ne dis pas de bêtises, et l'autre, elle est arrivée à part, en fait. Donc pareil, attention, elle a un socle, pensez bien à le récupérer, parce qu'elle obtienne bien. Et voilà, Monsieur Jiminy Criquet. Franchement, je les trouve vraiment, mais tellement mignonne, quoi. Donc j'avais hésité parce que je savais qu'il y avait les pop d'Alice au Pays des Merveilles qui allaient sortir. Mais bon, après, à un moment donné, il faut faire un petit peu des choix, même en termes de place. Et je trouvais celle-ci vraiment très mignonne. Et Pinocchio est un vieux, vieux dessin animé. Et je trouve que c'est des personnages qu'on voit assez rarement, finalement. Donc voilà, ensuite, évidemment, j'ai pris Gepetto, qui est la 1028. Donc pareil, j'ai tout pris sur Crop in a Box. L'avantage, c'est que vous payez une fois les frais de port. Et pourtant, moi, il me les envoyait, je vous dis, en deux commandes, mais je n'ai payé qu'une fois les frais de port. Donc ça, c'est cool aussi. Et les focs sont moins chers. Après, des fois, en précommande, il faut être un petit peu patient, forcément. Donc pareil, je pense qu'il y a un socle aussi. Et donc, vous avez Gepetto avec son petit accordéon, comme ça. Ses petites lunettes et tout, non, franchement, elles sont super bien faites, quoi. Franchement, la collection Pinocchio est vraiment magnifique. Donc voilà, Gepetto. Ensuite, j'avais pris, évidemment, Figaro avec le petit poisson qui s'appelle Cléo, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, Cléo, c'est ça. Donc, ce qui est la 1025. Je suis en train de mettre un bordel encore, moi. C'est-à-dire, j'ai vite fait le boule dure, hein. Et donc, il y a un socle ou pas ? Ouais, il y a un socle aussi. Donc, attention. Donc, Figaro avec le petit bocal à poisson et Cléo qui lui fait un bisou. Franchement, même en détail et tout, elle est vraiment très, très belle, quoi. Franchement, ce sont vraiment des pop qui changent un petit peu de la pop classique. Vous savez, vous avez simplement le personnage, quoi. Vraiment trop mignonne. Et la dernière, mais alors, j'étais trop contente. Mais alors, vraiment trop contente, puisqu'en fait, les César Ossu, j'ai été au boulot. Il me dit, j'ai reçu un carton Pop in a Box. Et au début, je pensais que c'était... Enfin, il m'a dit, j'ai reçu un carton Zavi. Donc, je pensais que c'était les pop qu'on attend depuis très longtemps, là, des garçons. Et je lui dis, bah, où il me dit, non, c'est des pop Pinot Pio. Et je lui dis, ah, mais oui, j'avais complètement zappé. Et il me dit, en fait, donc j'avais aussi commandé la fée bleue. Et il disait sur le site que vous pouviez avoir la fée bleue, donc classique, avec sa robe bleue, comme ça, là, transparente, la fée bleue. Et si vous aviez un peu de chance, vous pouviez avoir la chaise. Et j'ai eu la chaise. Donc, la différence, c'est qu'en fait, au lieu d'avoir une robe classique bleue, elle a une robe pailletée. Ça, j'en prie. C'est donc la 827. Donc, j'étais, mais vraiment trop contente de pouvoir avoir celle-ci. Alors, les chaise, je ne lui fais pas forcément attention, mais j'aime bien quand il y a un petit détail qui change. Et donc, celle-ci, voilà, elle a sa robe, voilà, toute en paillettes, comme ça. Et donc, sinon, vous avez la classique avec la robe bleue, sans paillettes, en fait. Et sa petite baguette magique, là. Voilà, je la trouve vraiment, pareil, trop mignonne. Et je vous avoue que quand il m'a dit, il y a marqué chaise ou je ne sais pas quoi, chaise. Ah, j'ai dit trop cool, j'ai celle avec les paillettes, sinon j'aurais une classique, pareil, attention. Il y a un socle pour celle-ci aussi, donc voilà. Bon, après, la classique est très mignonne aussi, mais voilà, en fait, d'avoir la paillette, c'est quand même très sympa. Ensuite, j'ai passé plusieurs commandes sur Amazon. Donc, pour les deux autres trucs, je vais vous les montrer après, parce qu'il y en a un qui est déjà monté sur la terrasse et l'autre qui est dans le garage. Mais pour cet été, pour la piscine, j'ai recommandé une bâche, parce que je ne sais plus si je vous l'avais dit ou pas. Je ne sais plus ce que je vous dis ou pas. L'année dernière, en fait, quand on a commandé la piscine sur la foire fouille, en fait, vous savez, vous mettez toujours des articles qui pourraient vous intéresser. Et ils m'avaient mis une bâche, en fait. Donc, naïvement, j'ai pris la bâche, sauf qu'elle était très très short, puisque c'était une 2,80 et que notre piscine faisait 3,10. Donc, on pouvait mettre la bâche, mais je vous jure que c'était compliqué le soir. Enfin, 2, c'était chaud, 3, c'était vraiment bien pour pouvoir mettre la bâche. Donc, j'ai vu que sur Amazon, elle était à 10 euros. Donc, je sais que ce genre de truc, en février, mars, avril, tout ce qui est piscine, bâche et compagnie, en général, on ne les trouve pas très chers. Et quand les beaux jours arrivent, elles ont tendance à flamber. Donc, je me suis dit, je vais la prendre tout de suite. Et cette fois-ci, j'ai bien pris la bonne taille. Et donc, sur Amazon, elle est donc à 10 euros. Parce qu'en plus, celle que j'avais prise sur la foire fouille de mes mains, elle m'a coûté, je crois, deux fois plus cher. Donc, autant vous dire que, voilà, j'étais un peu dégoûtée. On a fait ce qu'on a pu avec. Bon, après, elle a trouvé une nouvelle maison avec une piscine adéquate. Mais voilà, au moins, là, ça ira parfaitement. Donc, nickel. Ensuite, j'ai profité aussi parce que l'année dernière, on a galéré pour trouver des filtres. Donc, heureusement, ma sœur en avait d'avance. Et là, pareil, sur Amazon, c'était 14,99 euros les quatre filtres. En sachant qu'en général, chez Action, Foire fouille, tout ça, vous les trouvez aux alentours des 5 euros, 4,99 euros. Donc, ça valait le coup. Donc, voilà, ça me fait quatre filtres. En sachant que nous, un filtre, après, ça dépend. L'année dernière, c'était un peu chiant parce qu'on n'avait pas de pédiluve. Donc, je vous montrerai après. Mais j'ai aussi commandé un petit pédiluve pour qu'ils nettoient leurs pieds ou ça va rentrer dans la piscine. Mais là, ça va et le coup, pareil. Donc, je pense que j'en recommanderais sûrement. Mais voilà, là, c'était l'occasion, pareil, d'avoir les cartouches, on va dire, d'avance. Et toujours sur Amazon, je vous ai montré il y a une semaine ou quinze jours, je ne sais plus. J'avais commandé le cahier de vacances pour adultes Disney comme ceci. Donc, j'avais pris l'édition 2020. Et je vous avais dit que courant du mois d'avril, donc à la mi-avril, ils allaient très certainement sortir l'édition 2021. Ça a été le cas. Et donc, je l'ai pris aussi. Donc, pareil, vous avez comme 2020, donc des mots mêlés, de la culture générale, des mathématiques par nom et de la langue. Donc, vous avez tout un tas d'exercices à l'intérieur avec plusieurs thèmes sur des dessins animés. Là, par exemple, vous avez la fée pochette, quiz Disney, Robin des Bois, voilà, à chaque fois. Et à la fin, vous avez, par exemple, le monde de Dory. Et à la fin, vous avez les réponses. Donc, il faut savoir quand même, il y a l'une d'entre vous qui me l'a mis en commentaire. Effectivement, il y a certains exercices quand même, c'est pas simplement tu connais Disney ou tu connais pas Disney. C'est vraiment, voilà, ça fait vraiment travailler un peu les mélanges. Donc, c'est très, très cool. Et je vous dis, au cas où, au pire des cas, c'est vraiment à un moment donné, vous séchez, séchez, séchez. Voilà, il y a les réponses à la fin. Donc, il n'y a pas de frustration. Vraiment, c'est très, très cool. Donc, voilà, je suis très contente d'avoir l'édition 2021 qui va m'accompagner cet été. Ou, voilà, quand on peut se poser comme ça dans un jardin, quand il fait très, très beau. Voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais dans mon sac à vous montrer. Je vais remettre les pop pour l'instant dans leur boîte parce qu'il faut que je réorganise du coup la case Pinocchio. Je vais vous montrer donc le Pédiluve et aussi un autre truc qu'on a acheté pour la terrasse. Et je verrai après si je m'arrête là. Du coup, ça aurait été plus un haul action, dont haul pop et compagnie, ma little box. Et je pense qu'on verra au fil du temps comment les choses vont évoluer. Après, vous filmez quand on va en balade. Il nous arrive toujours des trucs, donc ça pourrait être drôle. Je me dirais, mais je n'ai pas forcément l'appareil photo. Et je vous dis, en ce moment, on est à fond, on est à fond, au fond, au fond dans l'application WeWard. D'ailleurs, je voulais vous en reparler vite parce que je ne sais pas pour celles qui se sont inscrites, si vous connaissez le concept, sur l'application, vous avez les pas, vous validez les pas. Et vous avez aussi cette notion-là ici. Donc, regardez une vidéo. C'est une petite vidéo qui dure quelques secondes. Donc, vous cliquez dessus et ça vous permet de gagner un Word. Donc, ma salle, c'est carrément mis un réveil où toutes les heures, elle peut regarder une vidéo. Donc, voilà, ça rajoute des petits points. Ça rajoute des petits points. Et donc, quand la vidéo se termine, voilà, vous avez donc OK. Vous cliquez sur OK et ça vous fait un Word supplémentaire. Donc, depuis ce matin, je n'ai pas marché beaucoup, un 323 pas. D'un côté, j'avais laissé mon téléphone là-haut. Voilà, donc moi, je suis pour l'instant à 910 Word. Donc, je suis très contente. Puis, je vous dis, ça stimule, il y a des petits challenges et tout. C'est plutôt sympa. Donc, voilà, de toute façon, le lien est toujours en barre d'infos. N'hésitez pas. En plus, ça permet, voilà, de se motiver à aller faire des balades. On prend goût, enfin, on prend l'habitude de cliquer pour valider ces points. C'est plutôt sympa. Voilà, je vais aller vous chercher le Pédiluve. Et je vous montrerai après, donc, le meuble qu'on a déjà monté sur la terrasse. Voilà, j'ai été chercher le Pédiluve. Donc, c'est de la marque Intex. Donc, c'est la marque de notre piscine. Et il s'adapte, en fait, à l'échelle. En fait, on va pouvoir le clipper, vous voyez, au pied de l'échelle. De façon à ce que les enfants puissent, avant d'accéder à la piscine, voilà, passer un coup de leur pied dans l'eau. Éviter de mettre trop de, comment dire, d'herbe, vous voyez, dans la piscine. Voilà, et sur Amazon, il était à 4,99€. Alors que l'année dernière, sur la foifo, il était, je crois, à 7 ou 8€. Et quand j'avais voulu, quand même, finalement, de dire, je vais quand même en prendre un, parce qu'avec les garçons, ça va être la catastrophe. Il était tout le temps épuisé. Donc, là, 4,99€, j'ai sauté sur l'occasion. Donc, voilà, donc, très content d'avoir notre Pédiluve. Et donc, pour finir avec Amazon, on vous avait montré qu'on avait commandé ce grand coffre-là. Avec le contre-jour, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais ce grand coffre. On a commandé ce grand coffre. Je ne sais plus. Brico Dépo, je crois que c'était. Et sur Amazon, en fait, j'ai vu qu'ils en faisaient un. Donc, je vous dirais le terme de litre. Mais vous voyez, en termes de capacité, c'est quand même très, très bien. Ce n'est pas un petit coffre. Et il était seulement à 19€. Donc, il y a cela monté hier. Et du coup, je ne sais pas trop où on va le mettre, si on va le coincer là ou autre part. Mais je pense qu'on va mettre tout ce qui concerne la piscine dedans. Ou inversement. Mais voilà, ou mettre peut-être le karcher, là, et pouvoir jeter le carton. Mais en tout cas, voilà, il était super intéressant sur Amazon. Et on l'a eu trop, trop vite. Donc, ça, c'est cool. Donc, après, pour l'instant, on l'a mis là. Parce que je vous avoue qu'on n'a pas trop réfléchi au truc. Mais je pense que, ouais, soit il va être là. Après, on va voir comment on va le positionner. Mais vraiment très, très intéressant. Donc, pareil, je vais vous mettre le lien en espérant que ce soit toujours en promo sur Amazon. Donc, là, nous, on se retrouve. Donc, nous sommes mardi. Donc, comme je vous l'expliquais en début de vidéo, effectivement, j'ai fait une mauvaise manipulation. Ça arrive de temps en temps. Voilà, ça nous agace quand ça arrive. Mais voilà, je n'ai pas fait attention. Résultat des courses, j'ai effacé. Donc, en fait, jeudi dernier, nous sommes passés chez Action. Parce que là, nous sommes le mardi 28 avril, si je ne me trompe pas. Pendredi 30, jeudi 29, mercredi... Euh, mardi 27 avril, pardon. Donc, j'ai réussi à réunir la majorité des produits. Parce que, la plupart, vous imaginez bien, depuis jeudi, je les ai rentrés. Enfin, rangés, pardon, rentrés n'importe quoi. Donc, il manque quelques trucs. Mais, par exemple, on a pris un stock, en fait, de 10 rouleaux de papier toilette pour 2,88 euros. Ensuite, j'ai repris deux brosses lustrantes comme ceci. Donc, je vous en avais déjà montré une. Ce sont des brosses, en fait, pour cirer les chaussures, mais sans cirage. Elles sont super efficaces. Donc, on en a une déjà dans le placard. J'en ai pris deux d'avance. Elles sont vraiment pas chères. Elles sont à 69 centimes. L'avantage, c'est que l'éponge, j'ai, en fait, fait lustrer. Mais aussi bien des chaussures sombres que des chaussures claires. Donc, c'est vraiment très, très cool. Ensuite, on a pris deux boîtes de Kleenex. Donc, j'en ai redescendu qu'une. Et je vous disais, je dis, en fait, on essaie de chercher un autre modèle. Parce que ceci, l'IS, il trouve un petit peu fin. Mais il n'y avait que ceux-là dans notre magasin Action. Donc, on a repris deux boîtes comme ça. Ça va dépanner en attendant. Ensuite, pour 2,99€, l'IS a commencé à avoir descendu. Il s'est repris un bain de bouche de la marque Hystery. Donc, chez Action, ils ne sont pas trop chers. Et voilà, l'IS aime beaucoup se faire un bain de bouche quasiment après chaque brossage de dents. Alors, je ne sais pas si d'ailleurs, c'est très, très bon. Je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus. Mais c'est vrai qu'il a pris l'habitude, en fait, de brosser ses dents, de mettre ça dans sa bouche et de filer sous la douche, le temps que ça agisse. Ensuite, pour 6,19€, j'ai pris ceci. Donc, je vous avouerai que moi, je suis très, très liquitable pour la machine à laver. Je trouve ça hyper pratique. Là, il me restait plus que deux ou trois liquitables au moment où je tournais la vidéo. Là, je crois que j'en ai pu. Et j'ai décidé de m'orienter vers de la lessive liquide. Je vous dirais simplement pourquoi. Tout simplement parce que c'était santé en noix de coco. Ça sent vraiment très, très bon. Donc, à voir si ça sentira sur le linge ou pas. C'est de la marque Homo. C'est une marque qui est très ancienne. Moi, je connaissais ça quand j'étais enfant. Je crois que ça existait aussi en poudre, d'ailleurs. Et voilà. Mais vous avez la petite dosette pour mettre le produit dedans. Et je vais tester ça. Je vous en reparlerai. Et donc, ça garantit, entre guillemets, 40 lavages. Donc, on va tester ça. Ensuite, pour 3,85€, pareil, j'avais pris un pack de 6 bouteilles de Coca-Cola de 375 000 litres qui étaient pour le travail. Ensuite, pour 1,59€, j'ai pris cette petite machine à chewing-gum. En fait, donc, il me semblait que dans le rayon, je l'avais vu plus cher. Sinon, franchement, j'en aurais pris deux. Mais en fait, non. En caisse, elle est passée à 1,59€. Donc, j'ai pris le modèle bleu. Je voulais prendre une recharge de boules de chewing-gum. Donc, là, qu'ils en ont déjà mangé quelques-unes. Et j'en ai aussi mangé quelques-unes. Mais il y avait un seul sachet. Il était complètement éventré. Donc, voilà. Donc, j'en rachèterai l'occasion. Et comme je vous le disais jeudi dans ma vidéo, au pire des cas, si je ne retrouvais pas de chewing-gum, je mettrais peut-être des LMS dedans. Donc, ensuite, pour 1,59€, donc les deux d'ailleurs, Yes a pris deux trucs pour Diego. Donc, il lui a pris des petites gourmandises comme ceci. Donc, il lui a pris des poulets-poissons. D'ailleurs, j'avais réagi jeudi parce que poulets-poissons, je crois, le mélange très étrange. Mais Diego adore ça. Et le deuxième qu'il n'a pas encore testé, c'est au canard. Voilà. Donc, des petites gourmandises en espérant que ça lui évite de se venger sur les framboisiers. Ensuite, pour 1,49€, toujours pour Diego. Alors, si je ne me trompe pas, si je ne me trompe pas, ça doit être ceci, je crois. Stick à mâcher, 4 pièces. Non, ça ne le reçoit. Ça doit être cela. Voilà, c'est cela. Donc, il lui a pris, pareil, des petits sticks comme ceci à mâcher. Donc, chez Action, ce genre de truc, ce n'est pas très cher. Donc, on ne lui en donne pas tout le temps. Mais voilà, quand il est notamment pas mal dans le jardin, ça lui évite, voilà, d'aller vers les framboisiers. Enfin, ça lui évite quand il y a envie d'y aller. Il y va, croyez-moi bien. Ensuite, os à mâcher, voilà, donc 110 grammes d'os à mâcher. Donc, il y a en fait 5 petits os à mâcher. Donc, c'est 1,99€. Pareil, chez Action, ça ne vaut pas très, très cher. Vous voyez, les sachets sont totalement fermés. Lies lui donne vraiment, occasionnellement, on évite de trop lui donner ce genre de truc. Voilà, c'est vraiment un petit peu, voilà, pour les petits plaisirs, quoi. Ensuite, pour 1,99€, j'ai repris 4 brosses à dents de la marque Colgate, comme ceci, puisque j'en avais plus que 2 en réserve. En sachant que, donc, Kisha, Ilan et moi-même, et Yohann aussi, on est à la brosse à dents manuelle. Et Lies et Swan sont à la brosse à dents électrique. Voilà, donc comme ça, à chaque fois, on s'attribue une couleur et c'est plutôt cool. Ensuite, pour 1,99€, donc pareil, j'ai déjà ouvert le paquet et je les ai déjà mis avec mes pinces à linge. Je vous remontre celles que j'ai prises. Donc, c'est un truc, enfin, un sachet qui contient 18 pinces à linge. Et j'ai repris le même modèle que la dernière fois, donc ce sont celles-ci, avec les espèces de feuilles. Vous avez aussi avec des espèces de roses, franchement, elles sont super sympas. Ça m'a permis de faire le tri dans les pinces à linge, de toutes celles qui étaient cassées, qui avaient un petit peu vécu. Et quand on est six, c'est vrai que j'en avais clairement pas assez, malgré que j'avais racheté deux paquets. Voilà, donc j'en ai racheté encore un, notamment quand on fait les chaussettes, en fait. Ça va super vite. Ensuite, pour 3,99€, donc j'ai pris un pour notre chambre et une pour la chambre de Kisha. Je vous les ai déjà montré, puisqu'on en a installé une dans la chambre des garçons. Je vous avouerai que c'est surtout pour le côté, on n'a pas besoin de se lever pour éteindre la lumière. On ne les a pas encore installés. Le côté changement de couleur peut être sympa. Si on voit que dans le temps, ça ne nous intéresse pas plus que ça, elle finira sûrement dans la salle à manger. Et une pour Kisha. Ensuite, pour 2,29€, donc on avait pris deux, mais il ne reste que ça. On a tout mangé, notamment moi, j'avoue. Donc c'était une nouveauté, ce sont des sneakers crisps. Donc voilà, avec cette petite boule soufflé à l'intérieur, c'est vraiment très très bon. Donc j'en avais pris que deux, et là il n'en reste plus que deux, donc voilà. Par contre, il n'y avait pas les sneakers blancs. Ensuite, pour 1€, non, pour 99 centimes, j'en ai ressorti qu'un, mais on a repris deux sachets de self-finish comme ceci pour le lave-vaisselle. Donc c'est vraiment pas cher chez Action, et c'est très très bien. Et ensuite, pour 1,24€, il manque des trucs là, j'ai dû sauter des trucs dans le ticket, moi. Ah voilà, j'ai retrouvé un premier truc. Donc, du coup, pour Bucky, puisque je vous le disais, je vous le disais avec un petit peu d'émotion, que nous n'avons plus que Bucky à la maison. Puisqu'en fait, le week-end, donc pas le week-end dernier, mais le week-end d'avant, les garçons se sont réveillés avant nous. Et en fait, j'ai mis un grillage tout autour de la cage d'Harley et Bucky. Donc, Harley ne sortait plus, et dans la nuit de vendredi à samedi, c'était, ou samedi à dimanche, je ne sais plus, Liesse m'a dit, écoute, je ne sais pas par où elle est passée, mais elle a réussi encore de nouveau à sortir. Je l'ai remis deux ou trois fois dans sa cage. Et le dimanche matin, les garçons se sont réveillés avant nous. Diego a réclamé à sortir dans le jardin. Et on pense qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'il est en train de manger encore ? Mon framboisier. Oh là là ! Non, ce n'est pas grave. Et, attendez vraiment, quelles sont les probabilités que j'ai des framboises cette année ? Donc, j'en reviens à Harley, en fait, et quand ils ont ouvert la terrasse, donc le four Diego, on suppose qu'Harley l'a suivi, en fait. Et la journée s'est passée, plusieurs jours se sont passés, et Harley n'est jamais revu. Donc, ça a été difficile, surtout pour moi, mais il fallait prendre sur soi, parce que c'était, entre guillemets, certainement une erreur des garçons, et que, bon, il ne fallait pas qu'ils ne se sentent plus trop coupables. Donc, voilà, on n'a plus que Bucky. Donc, pour la gâter un petit peu, je lui ai pris ce petit sachet, en fait, de gourmandise, friandise, pardon, croustillante. Et donc, ça, c'était 74 centimes. Donc, je lui ai pris un petit sachet, comme ceci. Donc, je vais pouvoir l'ouvrir et lui en donner quelques-uns. Ensuite, pour 1,19€ aussi, je vais vous montrer ça. J'ai repris ceci, les garçons aiment beaucoup ça, notamment Sohan. Mais en Sohan, on surveille qu'il n'avale pas le chewing-gum, surtout qu'il le crache bien dans un petit mouchoir, et qu'il jette bien à la poubelle, parce que, bah, l'un chewing-gum, ce n'est pas très bon pour l'estomac. Et toujours pour Bucky, en fait, donc, il y en a déjà un qui a disparu, puisque je lui ai déjà donné. Donc, c'est 1,24€, donc, c'est des petites barres, comme ceci, donc, de céréales, en fait. Donc, vous l'accrochez dans la cage ou pas, parce que moi, je l'accroche, mais elle le défait rapidement. Et c'est plein de petites gourmandises, comme ceci. Donc, voilà, on en a déjà eu un. Donc, elle était très, très contente. Voilà, en ce qui concerne l'action, comme ça, je vais pouvoir, de nouveau, pardon, reranger tout ça. Sinon, hier, on a eu une bonne surprise, puisqu'en fait, Déborah, donc, c'est la personne, en fait, je vous mets toujours son lien en barre d'infos, qui fait les petits paniers, en fait, avec les lingettes, pour pouvoir se démaquiller. Je vous l'ai déjà dit, mais j'adore ces lingettes, et le fait aussi de pouvoir choisir son modèle de tissu, je trouve ça vraiment top. Et en fait, effectivement, il y a quelques temps, elle m'avait contactée sur Instagram, en me montrant des BD, en fait, pour l'IS, en me disant, est-ce que l'IS les a ? Je lui avais dit que non. Et c'est un groupe de dons par chez elle. Et je lui avais dit, mais je pense que c'est trop loin de chez moi. Elle m'a dit, bah, écoute, je vais essayer de te les obtenir. Et elle m'a fait une jolie carte comme ceci. Je vais garder le mot confidentiel, parce qu'il est... Il est vraiment... Il nous a beaucoup, beaucoup touchées. Voilà, il y a des passages de sa vie personnelle, donc voilà. Mais sa carte est vraiment trop jolie. Et l'IS était vraiment, mais tellement content, parce qu'en fait, j'avais même pas eu le temps de lui montrer, en fait, à l'IS, que les BD étaient déjà arrivés. Et il me dit qu'en fait, c'est le style de BD que son frère a notamment collectionné. Étant petit, il aurait bien aimé commencer la collection. Donc voilà, c'est chose faite. Donc celle-ci, c'est le meilleur des super-héros. Donc bien sûr, ce sont des BD Batman. Donc très content. Il était vraiment super à vie. Ensuite, il y a Batman Silence 2. Donc comme ceci. Voilà, je sais pas comment elle coûte cette BD-là, mais je pense que clairement, elles sont quand même pas données données. Donc il était vraiment très, très, très content. Ensuite, Batman Silence 3. Voilà. Et pour finir, il y avait aussi cette magnifique BD, La Malédiction qui s'abattit sur Gotham. Franchement, ce sont vraiment... Ah bah, celle-ci a pris 13,99€. Donc voilà, c'est vraiment un très, très joli cadeau. J'ai trouvé ça adorable que quand tu as les voir passer sur un groupe de dons, elle pense à nous, et notamment à l'IS, qui était vraiment trop content, en fait. Quand on avait ça en bouteille, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est et tout. Et je me souvenais pas, en fait, effectivement, que Déborah m'avait parlé des BD. Donc c'est ça, quand t'as une mémoire, un petit peu de poisson rouge. L'avantage, c'est que ça te fait de belles surprises. Et en plus, elle a eu la gentillesse de me glisser des fondants. Donc vous savez, si on me connaissait plus longtemps, que moi, je suis une fan, fan, fan de bougies. En plus, ça embaumait tout le colis. Donc ça sent juste trop, trop bon. Donc vous avez celui-ci qui s'appelle Love It. Est-ce qu'il y avait les senteurs ou pas ? Love It, l'odeur du bonheur. Je sais pas, mais en fait, ce sont des petits galets comme ceci. Donc vous savez, vous les mettez dans des... Dans des chauves bougies avec un petit luminon en dessous. Et franchement, j'espère qu'elles vont embaumer autant qu'elles sentent dans le papier, parce que c'est juste dingue. Caresse. Donc pareil, comme ceci. Et ça sent, mais trop bon, quoi. Ensuite, vous avez... Ah, Miss Coco ! Je pense que celui-ci va beaucoup me plaire, Miss Coco. Ça sent bon, ça sent vraiment, mais très, très bon, quoi. Franchement, je sais pas d'où elle vienne. C'est marqué www.odpcenter.com. Je le connais pas du tout. Et celui-ci, c'est Spécimen. Je vous mets quand même le site, c'est au cas où vous vous connaissez. Et celui-ci, donc comme je vous disais, c'est Spécimen. Et pareil, ça sent vraiment super bon. Je peux pas trop vous décrire les odeurs. Mais peut-être qu'en allant sur le site comme ceci, vous allez pouvoir retrouver les odeurs. Et c'est vraiment, vraiment un très, très joli cadeau. Donc je suis vraiment très contente des bras. Je te remercie du fond du cœur. Et si besoin, n'hésite pas. Et ensuite, pour finir, hier à 17h, donc hier, on a fait une grande balade. Voilà, toujours avec notre application. Et au retour, en fait, j'avais rendez-vous avec une dame, qui habite dans ma ville, qui faisait un give, en fait, donc un don. Sans banane, totalement. Même sans, enfin, je l'ai contactée, parce que j'ai vu qu'elle en donnait quelques-uns. Et quand je l'ai contactée, elle m'a dit, bah tous ceux que vous voyez sont déjà réservés, mais je peux vous préparer trois petits pots si vous souhaitez. Donc je lui ai dit que j'aimerais beaucoup. Et donc j'étais les récupérer hier à 17h. Et ce sont tout simplement des petits pots, comme ceci, de muguets, donc pour le 1er mai. Donc je suis très contente. Donc elle m'a fait trois petits pots. Donc je vais les retirer de leur tout petit pot de verre. Et je vais les mettre en attendant les pots des garçons. Je vais leur en emprunter trois. Et plus tard, j'essaierai de les replanter dans la terre. Mais je vous avoue qu'avec Diego, je vais appréhender un petit peu l'histoire. Voilà. Donc je trouve ça super sympa, ce style de don. Voilà. Donc je vais les mettre tout à l'heure dans un pot plus grand. Chacun dans un pot un petit peu plus grand, histoire qu'il n'étouffe pas. Et ensuite, je verrai, pour les replanter, peut-être je mettrai un petit grillage autour. Pour pas qu'il arrive la même chose qu'à mes framboisiers, quoi. Diego. C'est pas faute qu'il ait des jouets, des os à ranger et tout. Mais je sais pas, le boitre ombre du framboisier doit clairement beaucoup lui plaire. Voilà. Donc l'yesse est sous la douche. Ensuite, on va partir tranquillement. Il faut que j'aille récupérer un truc pour Laura de la chaîne Stitchounette 14. C'est ça ? Ou 44. Bon, Stitchounette. Et un give. En fait, quand je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé à elle. Donc j'ai rendez-vous avec la dame à 14h30. Ensuite, on ira faire deux, trois courses. Et nous irons récupérer les garçons tranquillement. Voilà. Bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser pour le moment. Et on se retrouve certainement tout à l'heure. Donc on se retrouve, je ne vois absolument rien avec le soleil qu'il y a. Donc on a récupéré Ilan et Soren, je ne sais pas si vous les voyez, aucune idée. Si, si. C'est bon, c'est bon. Voilà, on est en train de promener Diego. Donc on se fait une grande balade pendant qu'il fait encore beau et chaud. En ce temps, on rentrera à la maison. Ils vont jouer un peu, petite douche ou petit bain, selon les envies de chacun. Ce soir, on se fait une petite soirée pizza, parce qu'Eliès a un match de foot. Et je pense que nous, on va se faire une soirée, petit film, on va réfléchir avec les garçons. Je t'en aimerais regarder. Tu peux te jouer avec tes potes ? Donc voilà, pas de soucis. Donc voilà, tranquille. Franchement, il fait super beau, c'est super agréable. On a fait quelques petites courses tout à l'heure avec Leysse, notamment pour aujourd'hui. Ah c'est bien, c'est l'un de l'usée ? Ah ouais, Jeff de Bruges, ça donne envie. J'ai envie d'y aller. On a envie d'y aller chez Jeff de Bruges. Donc voilà, on a fait quelques petites courses pour aujourd'hui et demain. Et vendredi, par contre, on fera des courses pour le mois. Enfin, pas pour le mois, mais pour au moins 15 jours. Et surtout, on fera les courses pour l'anniversaire de Ilan. Puisque Ilan aura 11 ans le 2 mai. Et il a décidé que pour le 2 mai, il se souhaiterait qu'on brunch. Donc on va mettre en place de quoi acheter, de quoi bruncher dimanche 2 mai en famille. Voilà, bah écoutez, on va continuer gentiment. Il y a Diego. Il est bien content avec sa langue dans ta. Qui court. Voilà. Et on se retrouve à la maison. Donc on se retrouve à la maison. Donc là, Leysse est en train de préparer les pizzas. Donc les garçons, c'est trois fromages. Kisha, elle préfère une flamaine couche. Et nous, c'est une campagnarde. Et comment ? Paysanne. Ouais, j'étais pas loin. Paysanne. Et je vous ai montré hier sur Give, en fait, j'ai adopté des petits brins de muguets. Et du coup, je les ai rempotés dans des pots plus grands. Parce que c'était dans des petits verres, vous savez, les yaourts un peu à la vanille là. Et voilà, je suis trop contente d'avoir des petits brins de muguets. Franchement, doucement les garçons. Franchement, cette application est vraiment top. Ça permet de se débarrasser de certains trucs dont on ne se sert pas, pardon. Et pour adopter des trucs sympas, comme par exemple du muguet. Parce que, généralement, le muguet, c'est quand même pas donné. Donc voilà, les garçons sont en train de se battre sur le canapé. Diego est en train de sauter pour pouvoir rentrer. Il est là. Le mangeur de framboisier. Où est-il, Sohane ? Les garçons ont été baignés. Et ferme derrière, s'il te plaît. Les garçons ont fait leur douche et leur bain. Moi, j'ai mis une machine en roue. Je vais l'étendre juste après. Et voilà, voilà. Eh bien, écoutez... Attends, je veux dire bonjour. Vas-y. Vas-y, on t'écoute. Salut, les amis. Voilà. Les copains et les copines. Les copains et les copines. Et je recommencerai à filmer demain. Parce qu'on attend des petites réceptions. Donc, je voulais vous reparler. Et puis voilà, qu'on ira certainement se promener. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada